Bonjour j'espère que vous allez bien on est le dimanche 24 décembre il est 7h30 quelque chose comme ça et je vous retrouve pour le 24e et avant dernier vlogmas ça y est c'est la fin et je n'ai plus grand chose à ajouter sur ça sauf que il nous reste encore un petit peu de carrerie de l'avant à ouvrir et on va commencer par celui de Lucie la petite carte qui est le numéro 24 alors au bruit et à la forme je trouve que ça ressemble à un set de dés je ne sais pas si c'est ça mais ça y ressemble énormément en tout cas vous savez les sets de dés pour jeu de rôle avec plein de tailles différentes ça ressemble exactement à ça et donc comme dit Lucie sur sa petite carte les mots du jour c'était pirate et rebelle et nécessaire à toute bonne piratesse qui se respecte j'ai flashé dessus et je pense avoir trouvé l'attin et bah on va voir ça je sais pas si vous allez bien voir je vais essayer de vous sortir donc c'est des verts foncés avec des détails dorés qui sont très jolis qui sont mat alors j'ai déjà des dés verts parce que j'aime beaucoup le vert mais j'ai pas des dés verts comme ça et ça je pense que ce sera très bien pour des nouveaux personnages parce que je ne sais pas si vous êtes au courant mais dans les jeux de rôle c'est très bien d'avoir des dés différents pour chacun des personnages que vous jouez parce que ça permet d'entrer un petit plus dedans voilà il faut se donner un petit peu d'excuses pour acheter 15 milliards de des et c'est celle qu'on a trouvé mais voilà ça sera une couleur parfaite pour certains de mes nouveaux personnages et ça va être trop trop chouette merci beaucoup Lucie ils sont très 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 beau et je vais me faire un plaisir de les utiliser à la prochaine partie j'espère qu'ils me porteront chance merci beaucoup et on va donc passer au dernier numéro du calendrier de l'Avent Nuo le 24 donc qui est une espèce de stick pompon pour le visage donc c'est du maquillage et c'est si vous voulez bien voir un espèce d'enlumineur qui brille un petit peu qui est plutôt joli en termes de couleurs et je pense qu'il peut être très discret en fonction de comment on le met ça a l'air pas mal je vais tester ça pour ce soir du coup c'est l'occasion et si ça vous intéresse pour vous faire un petit retour global du coup comme le calendrier de l'Avent Nuo est terminé c'était plutôt cool cette année je sais pas si c'était la meilleure il y a eu je pense des petits déséquilibres en termes de catégorie typiquement pour le visage il y a eu des trucs très très cool pour les cheveux aussi le corps déjà un peu moins et la dernière catégorie plus maquillage il y avait des trucs plus sympas l'année dernière par exemple mais dans l'ensemble je pense qu'en termes de valeur globale et de produits c'était quand même très cool et il y a plein de trucs que j'utilise déjà et que j'aime beaucoup et que je pense que je vais continuer à utiliser donc ça me permet dans tous les cas de faire de chouettes découvertes et pour moi c'est un petit peu le principe de ce genre de calendrier de l'Avent et le fait que cette année ils viennent dans ce genre de sac typiquement je trouve que c'est vraiment un plus parce que je le réutiliserai très clairement à plein 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 de moments et ça c'est très cool comme ça ce que pour aller chercher des livres en librairie je pense que c'est un très bon format donc dans l'ensemble je suis plutôt très contente de ce calendrier de l'Avent encore une fois je vous préfère deux ou trois ans au moins trois ans que je le prends tous les ans et pour l'instant j'ai jamais été déçue en globalité il y a des jours où c'est un petit peu moins incroyable alors typiquement le jour avec le miroir de poche bon c'était pas fou mais pour le reste vraiment c'est que des produits de bonne qualité que des produits sympas à essayer des choses qu'on teste pas forcément enfin que moi j'avais pas mal de fois jamais vu donc c'est plutôt chouette et si jamais vous avez l'occasion je trouve que c'est un calendrier qui est un petit peu cher effectivement mais qui en termes de rapport qualité prix est plutôt pas mauvais à mon sens et pour lequel je n'ai jamais été déçue donc voilà je vais vous laisser là pour ce début d'avant dernier vlogmas je me suis levée très tôt en ce dimanche parce que j'ai décidé qu'on allait faire une petite session d'escalade en famille j'ai motivé un petit peu tous les cousins et ça va être très cool on va évacuer le repas de noël en avance comme ça on aura très faim ce soir ça me paraît un bon programme donc il faut bien y manger et qu'on aille se préparer pour tout ça je vais tâcher de vous reprendre un petit peu plus tard dans la journée je vous reprendrai probablement pas ce soir vous imaginez bien mais peut-être un petit peu plus tard dans la journée si j'ai eu le temps entre deux préparations culinaires pour au moins vous faire le calendrier de l'avant-livresque et avant que j'oublie j'ai quand même un petit point lecture à vous faire puisque hier soir avant de dormir j'ai fini d'écouter Bookshop and Bonnet Just de Travis Paul Joy le préquel donc de Legend and La Thèse et c'était extrêmement chouette vraiment j'ai beaucoup 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 apprécié cette lecture c'est toutes les sensations toute l'ambiance de Legend and La Thèse rouve on est vraiment typiquement dans ce même état d'esprit et ça fait énormément énormément de bien on m'avait posé la question si on pouvait commencer par ce préquel ci ou plutôt Legend and La Thèse alors pour 99% du livre ça pose aucun souci de commencer par Bookshop and Bonnet Just le seul problème à mon sens c'est que dans ce livre là il y a un épilogue qui reprend des éléments de Legend and La Thèse et qui je pense c'est un petit peu spoilant si vous ne l'avez pas lu donc là dessus c'est un petit peu d'hommage à mon sens je pense que vous n'aurez pas autant de sensations autant de sentiments si vous commencez par Bookshop and Bonnet Just et que vous lisez l'épilogue dans la foulée que si vous lisez Legend and La Thèse avant donc après c'est comme vous voulez vous pouvez commencer par Bookshop and Bonnet Just et ne pas lire l'épilogue tout de suite ou commencer par Legend and La Thèse mais voilà en tout cas pour l'épilogue je pense que c'est bien d'avoir lu Legend and La Thèse sinon vraiment pour la lecture c'était extrêmement cool on m'a dit dans l'oreillette que Travis Baldry était avant d'être auteur lecteur de livres audio et vraiment ça s'entend c'est un excellent narrateur il met les intonations les accents les différents personnages sont extrêmement distincts à la voix ce qui n'est pas toujours évident d'autant plus en anglais qui n'est pas ma langue maternelle et pour laquelle les intonations sont des fois un petit peu plus subtils là je trouve qu'il le fait extrêmement bien et sur l'ambiance de la narration du milieu en général ça fonctionne très bien le seul petit bémol mais qui je pense est inhérent au fait que je l'ai écouté en anglais c'est que le climax était peut-être un petit peu confus dans une certaine mesure qu'il y a une succession d'événements pour lesquels j'ai pas forcément compris la logique du cheminement j'ai compris la logique de la succession j'ai compris les événements mais j'avais du mal à voir comment on arrivait de ce point là à ce point là à ce point là à ce point là ça n'a pas gêné ma compréhension globale de l'histoire et ça n'a pas gêné le dénouement et la fin que j'ai trouvée extrêmement satisfaisante mais voilà c'est le petit reproche que j'aurais sur le climax et encore une fois je pense que c'est du fait de mon écoute en VO et d'un livre qui n'est pas forcément non plus le plus accessible en anglais si vous cherchez un livre pour débuter la fantasy en VO clairement ce n'est pas forcément celui que je vous conseillerais parce qu'en termes de vocabulaire et de construction de phrase ce n'est pas forcément le plus accessible mais c'est hyper intéressant par contre si vous avez déjà un bon niveau en VO parce que ça change de pas mal de livres de fantasy classique qu'on peut voir et vraiment en termes de vocabulaire c'est très riche donc c'est très intéressant à ce niveau là donc c'était une super lecture si vous avez aimé Jeune Adelaide je pense que vous aimerez autant Bookshop and One Adjust c'est une très très bonne réussite à mon sens et j'attendrai avec grand plaisir les prochaines parutions de l'auteur parce que pour l'instant pour moi c'est une réussite je vais donc vous laisser pour de bon cette fois ci et je vous reprends un petit peu plus tard pour la suite du jeu de commesse à tout à l'heure je vous reprends un petit peu plus tard il est presque 11 heures l'opération escalade a été un échec cuisant ce sont des choses qui arrivent à des gens très bien et en même temps on aurait pu s'en douter ils sont fermés pour noël ce qui est tout à fait normal et logique et que je comprends très bien le seul truc c'est que ce n'était pas précisé sur le site on a fait l'aller retour tant pis tant pis cela dit j'en ai profité pour passer chez moi parce que j'avais des petites choses à récupérer et notamment quelque chose qui est arrivé dans ma boîte aux lettres c'est Natcha qui m'a prévenue que un paquet m'y attendait bien sagement donc je me suis dit que j'allais en profiter pour le récupérer histoire de ne pas faire les ressources pour rien du tout non plus et je vais l'ouvrir avec vous puisque on est le 24 décembre vous verrez cette vidéo le 25 c'est noël j'ai le droit d'ouvrir mes cadeaux et puis voilà on va ouvrir ça c'est blanche neige et autres contes de grimm des frères grimm illustré par minalima qui a l'air absolument magnifique je vais l'enlever du blesseur il est trop 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 joli c'est un de ceux qui est sur ma wishlist depuis sa sortie parce que je l'avais feuilleté un petit peu en librairie et il avait l'air incroyable et puis du coup c'est plein de contes c'est pas que blanche neige et je trouve ça trop chouette j'aime beaucoup beaucoup les contes et je vais vous montrer quelques pages c'est trop joli c'est beaucoup trop cool j'ai hâte de le parcourir je pense que ce sera une très 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 bonne lecture pour la saison parce que moi les contes de fées je trouve que ça fait extrêmement noël hiver plus il y a plein de neige sur la couverture etc donc ça fonctionne parfaitement et ça va être trop chouette merci beaucoup Natcha il est absolument magnifique je suis ravie c'est trop gentil merci beaucoup je suis trop contente d'autant qu'encore une fois ça faisait un moment qu'il était dans ma wishlist donc c'est trop trop chouette merci beaucoup tous les pop-up sont absolument incroyables c'est trop cool merci beaucoup je pense que je vais pas tarder à commencer à le parcourir parce que c'est trop joli merci merci donc je vais vous laisser sur ce déballage trop cool je vais commencer je pense à préparer tranquillement les choses pour ce soir avec mes parents avec mon frère etc et je ne sais pas si j'aurai le temps de vous reprendre tout à l'heure mais j'essaierai quand même de faire le calendrier de l'avant l'ivrisque du jour un petit peu plus tard donc je vais tâcher de vous reprendre à ce moment là à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 Je vous reprends on est le lundi 25 décembre il est un petit peu plus de 10 heures je ne vous ai pas repris hier tout simplement parce que vous imaginez bien il y avait plein de choses à faire et puis après c'était le réveillon de noël tout simplement donc j'en ai très très largement profité avec ma famille et c'était trop chouette mais je vous reprends quand même aujourd'hui pour la suite de ce vlog je pense que je vais combiner le 24 et le 25 en un ce sera beaucoup plus simple et puis on restera sur 24 vlogmas ce qui est aussi un petit peu plus logique peut-être je ne sais pas bref en tout cas je pense que ce sera beaucoup plus pratique pour moi et qui dit 25 au matin dit ouverture du dernier calendrier de l'avant donc du dernier paquet du swap de l'avant qu'on a fait avec Lucie et donc ça y est c'est la fin je suis très triste je pense que je réalise pas encore je pense que je réaliserai demain matin quand je n'aurai plus rien à ouvrir et que j'en serai très 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 triste mais en tout cas ça a été trop trop cool comme expérience comme swap et je pense qu'on s'est toutes les deux beaucoup amusées à le préparer à choisir les thématiques toutes les petites choses qu'on a mis dedans etc et clairement c'est à refaire Lucie si tu passes par là on se fait la même l'année prochaine sinon ça ne va pas du tout faut qu'on ait quelque chose à espérer maintenant que celui-ci va être terminé et en tout cas c'est l'heure d'ouvrir le dernier cadeau pour le 25 décembre qui sont en fait deux puisque j'ai deux numéros au 25 pour aujourd'hui donc finalement c'est la fin mais c'est une fin en fanfare c'est très chouette merci beaucoup et on va regarder ce que ça donne sur la petite carte toujours ici et donc pareil c'est la dernière fois que j'ouvre ces petites cartes et c'est trop triste que me dit-elle pour le 25 c'est noël oui joyeux noël et joyeux noël à toi aussi merci encore pour tout ça c'est trop chouette et donc le mot du jour c'était maison et pour le premier le gros elle me dit maison parce que la thématique est confortable je l'ai adoré et il y a des petits mots clés comme des fois précédentes graphique effectivement graphique donc effectivement en termes de format je vais regarder le deuxième mythologie alors est-ce que c'est pas je sais pas si c'est ce format là mais mythes miroir de nos sociétés qu'elle a vu il y a quelques mois maintenant et qu'elle avait beaucoup aimé et qui m'intriguait beaucoup si c'est ça c'est très chouette si c'est pas ça ce sera très chouette aussi mais je pense que ça peut être ça et je vais l'ouvrir avec ces deux mots clés là et je regarderai ensuite si c'est pas ça ou c'est ça que sais-je bref on va ouvrir ça je crois que c'est ça j'ai entreaperçu les dessins du bas et il me semble que c'est ça attention c'est ça il est beaucoup 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 trop beau je suis extrêmement fan et je suis très très fan des dessins alors c'est un espèce d'essai illustré avec plein de mythes un petit peu réécrit et rediscuté et ça avait l'air hyper chouette quand elle en a parlé donc je suis très très intrigué et j'ai hâte de lire merci beaucoup Lucie c'est trop chouette il me faisait vraiment très 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 envie depuis un moment donc je suis absolument ravie merci beaucoup je vais regarder les autres mots clés pour échanger quelque chose probablement pas réécriture et analyse effectivement et donc le deuxième maison 2 c'était pour respecter littéralement la thématique alors moi aussi j'étais un petit peu littéral sur la thématique c'est des petites maisons des petites maisons en déco elles sont trop mignonnes j'aime beaucoup ces petites maisons c'est un petit peu genre scandinaves ou je ne sais quoi au départ c'est très mignon merci beaucoup elles sont trop chouettes pouvoir les mettre chez moi pour prolonger un petit peu Noël à la maison c'est très cool merci beaucoup elles sont beaucoup trop chouettes merci beaucoup et merci encore à toi Lucie vraiment pour tout ce qu'on a fait depuis plus d'un an tous les swaps toutes les je vais poser ça tous les swaps toutes les lc tous les partages tous les projets toutes les choses qu'on a fait et toutes les choses qu'on va faire je pense que on ne va pas s'arrêter en si bon chemin et c'est trop trop chouette de pouvoir partager tout ça avec toi donc merci énormément et merci pour tous les cadeaux de ce swap de l'avant qui était extrêmement bien choisi et beaucoup trop cool merci beaucoup comme d'habitude je ne sais plus comment enchaîner après tout ça mais merci encore j'ai un petit peu de retard sur le calendrier de l'avant livres est ce que du coup puisque je ne vous ai pas fait le 24 hier il s'agissait de vous donner des conseils éventuellement pour sortir d'une peine de lecture si cela arrivait alors moi j'ai toujours un petit peu mal avec peine de lecture de manière générale parce que c'est normal que votre rythme de lecture fluctue il y a des moments où je vais lire énormément il y a des moments où ça va un petit peu ralentir et c'est logique et c'est normal on n'a pas toujours les mêmes disponibilités on n'a pas toujours la même capacité de concentration on n'a pas toujours le même état de fatigue etc donc tout ça ça va forcément influencer votre rythme de lecture et c'est normal que ça fluctue et que ce soit pas toujours à 10 livres par mois à 20 livres par mois ou que sais-je de la même façon de la même façon c'est normal que le rythme de lecture soit différent en fonction de chacun on n'a pas tous les mêmes capacités on n'a pas tous les mêmes envies il y a des gens qui vont adorer lire 5 livres par mois parce qu'ils vont pouvoir se plonger dedans et en profiter au maximum et le savourer et c'est très bien et c'est le plus important et il y en a qui vont adorer enchaîner plein 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 de lectures parce que c'est comme ça qu'ils apprécient lire et c'est en lisant le plus possible qu'ils en profitent le mieux et pareil c'est ok le plus important c'est que la lecture ça reste un plaisir que ce soit quelque chose qui vous fasse du bien et que vous en ressortiez avec du positif donc déjà la panne de lecture en soi c'est peut-être juste une fluctuation du rythme de lecture ce qui n'est pas forcément un souci là où ça devient un petit peu plus embêtant effectivement c'est quand ça commence à vous embêter vous tout simplement si vous n'êtes pas satisfait avec votre rythme de lecture si vous voulez lire plus mais que pour x ou y raison vous n'y arrivez pas c'est ce que moi je considère plutôt comme une panne de lecture et dans ces cas là encore une fois ça peut être plein de choses si c'est juste parce que vous faites autre chose et que malheureusement le temps n'est pas extensible et que du coup vous avez moins de temps à consacrer à la lecture parce que je sais pas vous jouez plus aux jeux vidéo vous regardez plus de séries vous profitez plus de vos amis que sais-je peut-être que c'est aussi juste le moment de profiter de ces autres choses et vous reviendrez à la lecture de façon un petit peu plus soutenue plus tard c'est pas forcément dramatique en soi donc mon premier conseil ce serait ça ce serait de profiter des autres choses que vous faites quand vous ne lisez pas et de ce que vous avez envie de faire et qui fait que vous ne lisez pas donc voilà si c'est des jeux vidéo si c'est des jeux de société si c'est d'autres loisirs ou que sais-je c'est très chouette également et encore une fois le plus important c'est que ça vous fasse plaisir c'est que ça vous fasse du bien et après par contre c'est effectivement encore une fois c'est pas ça mais que vous avez du mal à vous remettre à lire parce que vous avez fait une excellente lecture et que vous avez du mal à passer à autre chose ou que vous avez du mal à trouver votre mode de lecture etc moi il y a des petites choses qui m'aident bien en général dans ces cas là les graphiques les graphiques c'est toujours une valeur sûre à mon sens surtout quand vous galérez un petit peu à lire parce que ça permet d'avoir cette satisfaction de la lecture de façon beaucoup plus rapide parce que le graphique sera beaucoup plus rapide à lire qu'un roman de 500 pages et que la progression de l'histoire sera facilitée que les dessins vont apporter autre chose dans la narration et que vous aurez aussi la satisfaction qui est assez importante à mon sens surtout quand on a l'air un peu de finir un livre beaucoup plus rapidement et d'avoir cette sensation voilà de progression d'achèvement qui est extrêmement agréable et qui fait beaucoup de bien à la fois moralement en termes de réussite etc ce serait mon premier tip les graphiques si vous n'êtes pas très graphique pour x ou y raison encore une fois les goûts et les couleurs ça dépend ça peut être juste une novella un roman court quelque chose qui se lise vite et là moi j'aime bien les romans de moins de 200 pages parce que ça permet encore une fois d'avoir cette satisfaction assez rapide et d'avoir une histoire qui a une unité qui a une complétude en assez peu de temps également et qui du coup vous demande un investissement qui est moindre qu'encore une fois le fameux pavé de 500 pages et donc quand on est un petit peu moins dedans et bien c'est beaucoup plus simple d'y consacrer du temps et de l'énergie avec une reconnaissance avec une valorisation qui est beaucoup plus directe et ça encore une fois ça aide à avancer et à passer à autre chose de la même façon privilégiez les livres qui ont des chapitres relativement courts qui ont des paginations relativement aérées parce que vous aurez l'impression d'avancer plus vite parce que vous aurez encore cette satisfaction qui sera un petit peu plus rapide et probablement ça va vous aider à vous remettre tranquillement dedans et autre chose qui m'a beaucoup beaucoup aidé ces derniers mois et j'en ai déjà pas mal parlé mais à toute fin d'utile si votre rythme de lecture est modifié par des circonstances un petit peu plus extérieures typiquement votre temps de travail ou votre travail de manière générale qui change et qui ne vous permet plus de consacrer autant de temps à la lecture que vous le souhaiteriez moi ce qui m'a énormément énormément aidé à ce moment là c'est les livres audio parce que on peut faire d'autres choses en même temps typiquement faire le ménage, ranger votre appartement, faire des travaux manuels qui vous aident à vous détendre autrement conduire également si vous faites pas mal de trajets etc et ça peut être une très très bonne rentabilisation d'un temps que vous êtes obligé de passer à faire des choses qui parfois ne sont pas incroyables typiquement conduire et ranger. Il y a des moments où on en a un petit peu marre et avec un livre audio ça passe quand même beaucoup mieux et ça permet de faire une pierre de coups et de rentabiliser un petit peu votre temps et de vous remettre quand même à une forme de lecture qui je trouve demande moins d'énergie, demande moins de réflexion que d'ouvrir un livre. Parfois quand on est fatigué et qu'on n'a plus tout à fait les yeux en face des trous c'est difficile de lire plus d'une page. Quand c'est quelqu'un qui nous le lit on peut fermer les yeux, on peut se détendre un petit peu et ça peut être même l'histoire de 10 minutes, 20 minutes avant de vous coucher pour un petit moment de relaxation vous mettez votre casque sur les oreilles, vous fermez les yeux et vous profitez. Si vous avez peur de vous endormir et de dérouler tout le livre audio dans la nuit et de ne plus savoir du tout où vous vous êtes arrêté, il existe dans la plupart des applications des minuteurs que vous pouvez programmer sur 10-20 minutes comme ça vous êtes sûr que même si vous vous endormez vous n'allez pas louper beaucoup plus que ça et vraiment moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup aidé dans des périodes où j'avais moins de temps à consacrer à la lecture donc je ne peux que vous recommander je sais que le livre audio pareil ne fait pas l'unanimité mais vous allez me dire quel livre l'a fait mais ça peut être je pense un bon moyen de changer un petit peu de façon de lire et c'est plutôt très cool donc voilà c'est toutes les astuces qui me viennent en tête pour l'instant mais il y en a probablement beaucoup d'autres si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les mettre en commentaire comme d'habitude ça permettra de revenir clocher des petites idées si besoin et en ce qui concerne le calendrier de l'avant livresque du jour donc pour le 25 il était question de vous parler de 5 sagas que l'on voulait continuer ou lire en 2024 et je n'ai absolument rien regardé ce matin donc je vais vous faire ça avec ce qui me passe par la tête c'est très possible que ça évolue et que je vous parle d'autres sagas pour mon bilan et pour mes objectifs de 2024 mais pour celles qui me passent par la tête pour l'instant les annales du disque monde de Terry Pratchett que j'ai en pause depuis 1500 ans et que j'aimerais beaucoup poursuivre parce que c'est très cool c'est très chouette et j'aime beaucoup quand je le lis mais je crois que je me suis arrêtée aux tomes 6 et ça fait plusieurs années maintenant donc clairement il faut que je m'y remette des sagas que j'ai à finir je pense à La Marque des Anges de Lainey Tyler que pareil j'ai en cours depuis très longtemps et dont il ne me reste que le tome 3 que j'ai mis dans beaucoup 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 de pâles et que je n'ai toujours pas pris le temps de le lire alors que j'aimerais beaucoup parce que j'ai d'autres comme sagas que j'ai très 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 envie de lire en 2024 une saga à commencer La Justice de l'Ancilaire de Anne Lecky parce que Marion de la chaîne Stonza et Lucie m'ont donné extrêmement 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 envie de la découvrir c'est une trilogie en plus donc ça pourrait se lire relativement vite et ce serait très chouette il m'en reste deux qu'est-ce que je vais pouvoir vous trouver c'est pas forcément évident sans avoir de bibliothèque ou quoi que ce soit en saga à terminer j'ai toujours le troisième tome de La Faucheuse de Neil Shusterman qu'il faut aussi que je me décide à lire ce serait très 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 bien pareil il m'intrigue beaucoup ça fait très longtemps que j'ai la série en cours et que j'ai beaucoup beaucoup apprécié les deux premiers tomes donc je n'ai pas particulièrement d'excuses et pour la dernière une série à continuer Les Steam Sailors de E.S. Green pour lequel j'ai lu le premier tome et pareil j'ai le deuxième dans ma pâle et il me fait très envie et il faut que je permette en plus ça va se lire je pense assez vite et j'avais beaucoup beaucoup apprécié le premier que j'avais eu très vite également donc il serait temps voilà c'est cinq séries comme ça qui me passent par la tête que j'aimerais beaucoup continuer en 2024 on va voir ce que ça donne et puis de toute façon je vous dis je vous ferai un point un petit peu plus organisé pour mon bilan et mes objectifs de l'année prochaine il faut que je commence à préparer ces vidéos d'ailleurs mais je pense qu'en janvier il va y avoir pas mal de bilans et de choses comme ça donc je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire vous vous en doutez bien je n'ai pas du tout lu hier ni aujourd'hui pour l'instant et je pense que je ne lirai pas particulièrement aujourd'hui sauf peut-être ce soir si j'ai un petit peu le temps dans tous les cas je ne pense pas vous reprendre plus tard dans la journée parce qu'on va manger en famille à midi et que pareil je vais essayer de bien profiter de ma famille etc donc je ne vais pas filmer je pense je vais donc conclure ce vlog ici comme ça je vais tâcher de le monter ce matin et de vous le programmer pour ce soir mais en tout cas je vais le conclure ici et je pense que je ne ferai pas d'autres vidéos cette semaine je vais prendre une petite semaine de vacances youtube post vlogmas je vais en profiter un petit peu donc je pense que la prochaine vidéo sera mercredi pas celui de cette semaine mercredi pas celui de cette semaine celui de la semaine prochaine mais je vous redirai ça en tous les cas merci d'avoir regardé ce vlogmas jusqu'au bout si vous êtes encore là comme d'habitude j'espère que ça vous a plu merci d'une manière générale d'avoir suivi ces vlogmas avec autant d'assiduité et d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à les commenter à les regarder à les faire vivre à partager sur le calendrier de l'avant-livresque etc ça m'a fait extrêmement plaisir et ça m'a beaucoup plu de partager ce mois de décembre avec vous donc merci pour tout ça ça c'était beaucoup trop chouette je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures une très très belle soirée un très joyeux noël un très joyeux réveillon de la saint sylvestre également si je ne refais pas de vidéos d'ici là excellente année à tous merci encore pour tout excellente lecture bien évidemment et moi je vous dis du coup à la prochaine merci